Il vient de sortir le tome 4 de l'ambulance 13. L'ambulance 13, c'est à chaque fois deux tomes, avec deux histoires, avec chaque fois deux tomes qui sont finis à chaque fois, mais qui racontent l'histoire d'un ambulancier avec toute sa compagnie pendant la guerre de 1914, c'est l'année, donc il faut en profiter. Un dessinateur assez connu, Mounier, qui a fait plein de BD policières, et même polissonne d'ailleurs, de temps en temps. Et là, ils ont même demandé, et ils remercient même au début, le service des armées, le Val-de-Grâce, la documentation est vraiment très fouillée, très bien faite. C'est une superbe BD d'approche sur les gardes 14, pour petits et grands, et même ados, qui veulent un peu comprendre ce qui se passe. Et c'est surtout par le biais du corps médical qui ont dû faire des tas de choses, et des choses vraiment horribles dans les tranchées. Donc c'est l'ambulance 13, il y a deux tomes à chaque fois, avec deux histoires séparées, mais qui racontent, à des époques différentes du conflit, cette épopée de ces valeureux médecins qui essayaient de faire ce qu'ils pouvaient dans les tranchées. Et l'ambulance 13, c'est aux éditions Grand Angle, qui sont les grands spécialistes, bande dessinée, un jeune petit éditeur qu'il faut défendre, des romans BD historiques très sympas, et qui s'adressent à un public très large. Voilà, ça je vous le reconseille fortement, dans le genre, pour les gardes 14. Sous-titrage Société Radio-Canada